bon ça allô oui c'est elle même bonjour monsieur je vous écoute on a décidé de faire intervenir en concurrence de 36 euros pour pouvoir encore bénéficier du texte alors je vais vous poser une question est-ce que vous allez maintenir ces 36 ou est-ce que vous allez le supprimer ou est-ce que vous allez le diminuer parce que pour un ménage de deux personnes ça présente 72 euros x 4 ça fait presque 3000 francs oui donc vous connaissez les faits effectivement c'était gratuit avant vous connaissez les graves problèmes budgétaires dans lesquels la région Wallonne s'est retrouvée notamment parce qu'on a dû aller aider à sauver les banques en 2008 voilà et donc on a effectivement on a on a dû supprimer cette gratuité et a instauré un montant de 3 euros par mois 36 euros par an une fois qu'on paye ces 3 euros par mois on a accès à tous les techs à n'importe quelle heure sur n'importe quelle ligne et donc ces 3 euros donnent accès à la gratuité d'une certaine manière et je je me rends bien compte que c'est beaucoup c'est pour ça que ces 3 euros par mois les personnes qui sont dans un statut comment dirais-je omnio ou bim donc les personnes âgées qui ont des problèmes financiers ne doivent pas payer ces 3 euros par un mois et pour nous ça c'était essentiel que la gratuité puisse rester pour tous ceux qui ont des difficultés financières je sais pas quelle est votre situation financière mais si vous bénéficiez d'un statut omnio ou d'un statut bim vous ne devez pas payer ces 3 euros par mois et ça pour nous c'est essentiel que de maintenir cette différence et si on a les moyens budgétaires si on a les moyens budgétaires pour que c'est pour pour diminuer ces 3 euros par mois bien sûr qu'on peut le faire mais moi je sais je vais pas faire des fausses promesses je sais que dans les cinq années qui viennent la situation budgétaire de la région wallonne sera encore plus difficile et je n'ai pas envie qu'on doive supprimer des lignes de bus dont vous avez besoin pour aller faire vos courses voir vos amis enfin tout ce que vous faites quand vous prenez le bus et donc pour moi en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut maintenir la gratuité pour les personnes âgées qui n'ont pas les moyens de payer ces 36 euros et qu'il ne faut plus augmenter ces 36 euros par an qui permettent ensuite d'avoir accès à la gratuité je suis dit je suis dit on va on vous comme on 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 – Sous-titrage FR 2021